Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler marketing sur Instagram. Donc au début, je vais vous dire vraiment les bases du marketing. Ensuite, je vais vous donner trois techniques de positionnement marketing pour vraiment vous positionner et vous asseoir sur un positionnement ferme avec vos stratégies Instagram. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes trois meilleures astuces de marketing Instagram et trois astuces pour définir votre stratégie Instagram et avoir une stratégie claire et précise. Mais avant ça, j'ai juste envie de vous rappeler quelques chiffres par rapport à Instagram qui risquent sûrement de vous étonner et surtout qui vont vous rappeler à quel point Instagram, c'est important et qu'avoir une vraie stratégie marketing, c'est encore plus important. Sans stratégie marketing, vous ne pouvez rien faire sur Instagram et surtout, vous ne pouvez rien vendre. Donc ici, si vous êtes ici pour vendre sur Instagram, si vous êtes un marketeur, cette vidéo est faite pour vous. Par contre, si vous voulez devenir influenceur ou autre, évidemment, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur comment augmenter son engagement, etc. Mais ici, on va vraiment parler marketing. Donc, quelques chiffres au début pour vous impressionner un peu. Le premier chiffre, c'est 17 millions d'utilisateurs actifs rien qu'en France. Ensuite, il y a un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde par jour. Ensuite, il faut savoir qu'Instagram, il aide 80% de ses utilisateurs à trouver une nouvelle marque ou à se décider à acheter un produit. C'est-à-dire que 80% des personnes qui sont sur Instagram, Instagram les a aidés à se décider à acheter une marque, tout simplement. Ensuite, il faut savoir aussi que sur Instagram, il y a 4 fois plus d'interactions que sur Facebook. Donc, Facebook, je ne fais que de le dire, je ne fais que de le rappeler. Facebook, c'est complètement mort. Et là, on le voit bien avec ce chiffre puisqu'il y a quand même 4 fois plus d'interactions sur Instagram. Ensuite, il faut savoir que 71% des entreprises américaines possèdent un compte Instagram, ce qui n'est pas du tout le cas à mon avis en France. Je n'ai pas trouvé de statistiques pour la France, mais à mon avis, pour la France, c'est moins de 30%. Donc ça, ça montre à quel point, on sait que les États-Unis sont toujours en avance. Donc, ça montre à quel point il est important aujourd'hui d'avoir un compte Instagram, surtout si vous êtes une entreprise, même si vous êtes un auto-entrepreneur et que vous avez des produits à vendre, si vous n'avez pas de page Instagram. Vous perdez potentiellement une grosse, grosse visibilité. Et enfin, il faut savoir qu'il y a 500 millions de comptes par jour qui postent au moins une story. C'est-à-dire que dans le monde, il y a 500 millions de comptes qui postent au moins une story par jour. Donc vraiment, c'est énorme et ça, ça montre bien l'importance des stories sur Instagram. Donc maintenant, comment faire du marketing sur Instagram ? Il y a 4 grandes étapes de base à respecter. La première étape, c'est que sur Instagram, vous devez vraiment créer une vraie relation avec votre audience. Instagram, ça doit vraiment être le pont qui va faire la relation entre votre entreprise et votre audience. Donc, vous n'êtes pas juste pour leur vendre des produits, juste pour leur présenter des produits. Vous allez vraiment tout faire pour créer une vraie relation avec votre audience. Ensuite, évidemment, sur Instagram, c'est l'esthétique et le design avant tout. Instagram, c'est un réseau social qui est visuel. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a réussi à se démarquer dans la jungle de tous ses réseaux sociaux. Instagram est arrivé, il a fait principalement du visuel. Donc vous, vous devez utiliser ça. Vous devez vous servir de cette qualité. Vous devez travailler votre esthétisme et votre design au maximum pour vraiment avoir tout ce qu'il faut pour percer sur Instagram. Ensuite, toujours être créatif sur Instagram. Instagram, c'est carrément saturé. Toutes les thématiques, toutes les niches, elles sont ultra saturées sur Instagram. Il y a des comptes qui se ressemblent par dizaines, même par centaines. Il y a vraiment plein de comptes qui se ressemblent. Donc surtout, restez toujours créatif, faites des choses différentes. Et enfin, la dernière règle, ça va être de créer de l'interaction. Instagram, c'est un réseau social. Donc qui dit réseau social, dit interaction. Pour ça, incitez les gens à commenter vos posts, posez-leur des questions. Pareil, dans les stories, faites des sondages, des quiz, posez-leur des questions, etc. Vraiment, interaction, c'est ce qui va créer une relation beaucoup plus intime avec votre audience. Et en plus de ça, sur le gâteau, ça va augmenter votre référencement par rapport à l'algorithme Instagram. Donc vraiment important de créer un maximum d'interactions. C'est un réseau social, ce n'est pas juste un site web vitrine. Donc vraiment, on crée un maximum d'interactions. Donc maintenant, on va voir votre positionnement marketing sur Instagram. On va voir les trois étapes pour trouver votre positionnement clair dès aujourd'hui sur Instagram. La première étape, ça va être de trouver votre cible. Vous devez savoir à qui vous parlez. Et en marketing, on appelle ça tout simplement définir votre avatar client. Donc pour ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille, un crayon. Et vous allez noter, vous allez premièrement mettre un nom sur votre avatar client. Ça va vous aider à le visualiser précisément. Ensuite, vous allez choisir si c'est une femme ou si c'est un homme. Ça peut très bien être les deux, mais en général, c'est un des deux. Ensuite, vous allez définir une tranche d'âge. Donc est-ce qu'il a entre 18 et 25 ans ? Est-ce qu'il a entre 30 et 40 ans ? Donc vraiment, définissez une tranche d'âge précise. Ensuite, demandez-vous où il habite. Est-ce qu'il habite en pleine campagne ? Est-ce qu'il habite dans une grande ville ? Ou est-ce qu'il habite dans une ville de taille moyenne ? Ça peut même aussi être, vous pouvez même cibler par exemple des gens qui habitent juste au Québec par exemple. Donc vraiment cibler au maximum. Ensuite, sa classe sociale. Est-ce que c'est quelqu'un de aisé ? Est-ce que c'est quelqu'un en bas de la classe sociale ? Est-ce que c'est un avocat ? Est-ce que c'est un médecin ? Est-ce que c'est un ouvrier ? Donc vraiment définissez une classe sociale la plus précise possible. Ensuite, définissez ses idées politiques. Ça va vous aider à améliorer et à adapter votre communication. Demandez-vous qu'est-ce qu'il fait de son temps libre ? Est-ce que pendant son temps libre, il va faire du foot ? Est-ce que pendant son temps libre, il regarde Netflix ? Je ne sais rien. Vraiment définissez le plus précisément possible ce qu'il fait. Et ensuite, quel est son objectif de vie ? Donc ça, ça va être une question un peu plus profonde qui va être un peu plus difficile à répondre. Mais sur le long terme, vous allez voir que vous allez trouver des choses qui vont revenir souvent par rapport à vos clients. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de poser tout de suite votre autorité d'expert. Donc si vous arrivez sur Instagram et que vous êtes par exemple dans la thématique du web marketing et que vous restez sur le web marketing, en général, ça va être très 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 difficile de se positionner à moins que vous soyez exceptionnel, que vous fassiez du contenu qui déchire tout. Vraiment, ça va être super compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous spécialiser vraiment dans un domaine très très spécifique. Donc par exemple, si on reprend le domaine du web marketing, vous pouvez très bien vous spécialiser dans l'SEO. Vous dites que vous êtes un des meilleurs experts SEO en France et vous capitalisez à fond là-dessus. Ensuite, la troisième étape, ça va être de trouver vos différences. En fait, vos différences, ça va être vos forces. Il faut vraiment capitaliser là-dessus sur toutes vos différences pour vous différencier et pour montrer que vous n'êtes pas encore le énième compte de motivation ou je ne sais quoi. Vraiment trouver votre différence. Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est encore une fois de prendre un papier, un crayon et de noter par exemple trois opinions uniques que vous avez qui sont différents de la moyenne et tous vos ingrédients uniques, vraiment trouver tout ce qui va vous différencier un maximum. Et ça, ça va faire que vous pourrez ressortir ces ingrédients uniques dans vos messages, dans vos contenus, etc. Donc maintenant, on va voir trois stratégies efficaces sur Instagram. Donc la première stratégie de marketing, ça va être tout simplement le marketing de contenu. Donc ça, vous ne pouvez pas passer à côté puisque Instagram, c'est fait pour ça. Donc vous êtes obligé de poster du contenu sur Instagram. Donc moi, je vous conseille de vraiment vous spécialiser dans un contenu qui est accrocheur, qui est fortement émotionnel et surtout de poster au départ un maximum de contenu. Même s'il faut poster 10 posts par jour, 10 stories par jour, vraiment au début, allez-y à fond. Et c'est ce qui va vous permettre de récupérer un maximum de data et ensuite de voir ce qui marche par rapport à votre audience et ensuite d'adapter petit à petit, d'affiner comme ça votre contenu et à la fin d'avoir un contenu qui est vraiment spécialisé selon votre audience et un contenu qui marche. Ensuite, la troisième stratégie marketing, un peu moins connue, ça va être le marketing de tribu. Le marketing de tribu, c'est tout simplement le fait de transformer sa communauté en tribu. C'est-à-dire que ça ne va pas être une simple communauté, ça va être vraiment une communauté qui est engagée avec un but profond, un désir profond. Et une astuce pour faire ça facilement, ça va tout simplement être de trouver votre ennemi commun. Si vous trouvez l'ennemi commun que vous pouvez avoir en commun avec votre audience, vous allez vraiment avoir cette substance en plus, ce but en plus et ce but précis vers lequel vous allez avancer tous ensemble. Ça va vraiment ajouter quelque chose en plus à votre communauté et vraiment, vous allez voir que ça va tout changer. Vous allez avoir une communauté qui est beaucoup plus soudée et qui est beaucoup plus engagée. Troisième stratégie marketing, ça va être le branding en fait. Le branding, c'est vraiment super important, particulièrement sur Instagram. Donc en fait, le branding, c'est tout simplement votre image de marque. Et en fait, il y a deux grands types de branding. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez utiliser le corporate branding, c'est-à-dire le branding d'entreprise tout simplement. Donc vous allez mettre en avant votre marque, votre entreprise, vos valeurs, etc. Et si vous êtes quelqu'un qui se monte sur Instagram, vous allez faire du personal branding, c'est-à-dire que vous allez jouer à fond sur votre image et votre mode de vie. Donc vraiment important de définir votre type de branding dès le départ pour vraiment rester cohérent tout au long de votre parcours sur Instagram. Donc voilà pour les trois stratégies Instagram. Donc maintenant, on va voir trois astuces particulièrement efficaces pour faire du marketing sur Instagram. La première astuce, ça va être les stories. Les stories, en fait, c'est ce qu'il y a de plus efficace et de plus important pour créer votre relation avec votre audience. Les stories, ça va vraiment être là où vous allez partager votre quotidien, vos galères, vos victoires, vos réussites, vos objectifs, etc. Ça ne va pas juste être du contenu froid, ça va vraiment être du contenu du quotidien où vous allez montrer des aspects plus authentiques de votre vie. Donc vraiment les stories, hyper important. Il faut savoir que depuis que Instagram a instauré les stories sur sa plateforme, ça a augmenté le temps moyen que les utilisateurs passent sur la plateforme de 20%. Donc avec ce chiffre, on peut voir à quel point c'est important les stories et à quel point les utilisateurs, ils apprécient les stories. Donc vraiment jouer au maximum avec les stories, c'est super important. Ensuite, deuxième astuce, ça va être de ne pas juste poster des photos sur Instagram. Évidemment, vous allez poster des photos, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des descriptions. Donc ces descriptions, vous allez vous en servir un maximum pour compléter votre message, pour faire passer d'autres messages, pour faire des appels à l'action, etc. Donc vraiment essayer de faire des longues descriptions où vous allez augmenter l'engagement et la relation que vous avez avec votre audience. En plus, cerise sur le gâteau, plus vous faites des descriptions qui sont longues et qui intéressent les gens, donc plus les gens vont passer du temps sur votre post et plus Instagram va mettre en avant ce post et ensuite, ça va faire un cercle vertueux. Vous allez avoir beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'abonnés, etc. Donc vraiment important de mettre des bonnes descriptions. Ensuite, troisième et dernière astuce, ça va être d'être original un maximum, de vraiment sortir du lot. Donc pour ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser toujours des émotions fortes dans vos contenus, que ce soit de l'humour, du choc ou même de la tristesse. Vraiment toujours utiliser des émotions un maximum. Ensuite, ça va être d'apporter un maximum de valeur. Donc si vous avez vos concurrents qui mettent 5 astuces pour perdre du poids, vous, vous allez mettre 40 astuces pour perdre du poids. Donc peut-être que j'exagère un peu, mais vraiment, vous avez compris le truc, mettre beaucoup plus de valeur que tout le monde pour que les gens qui arrivent sur votre compte, ils disent, « Ok, lui, il ne rigole pas. Lui, il envoie vraiment de la valeur. » Ensuite, troisième chose, ça va être d'être toujours original et créatif. Ne recopiez pas les posts de vos concurrents. Ne recopiez pas les posts que vous voyez partout. Soyez vraiment original et créatif. Donc voilà pour cette vidéo. Donc là, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le marketing sur Instagram. Donc si vous n'avez pas trop suivi, je vous conseille de regarder encore cette vidéo, de prendre quelques notes et surtout de mettre tout ça en application. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux vendre sur Instagram, à créer une meilleure relation avec votre audience et aussi d'augmenter votre audience. Si vous voulez en savoir plus sur Instagram et sur le marketing sur Instagram, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description où je vous donne un guide complet de 100 pages avec 48 astuces sur Instagram. Donc ce n'est pas juste quelques astuces comme ça. Vraiment, je développe à fond et je vous donne tout ce qu'il y a à savoir sur Instagram. Donc tout ça, c'est le premier lien en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !